Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Sagittaire pour la semaine du 13 décembre 2021. Alors c'est pour nos amis Sagittaire et Ascendant Sagittaire et vous pouvez le voir, nous sommes sur un nouveau jeu, c'est un nouveau jeu de tarot de Svelvir, ça nous permet de voir les choses de façon assez différente. Ici vous aurez la coloration de la semaine, ici les explications et là, donc l'atout ou le frein pour la semaine. Alors commençons donc par l'arcane majeur, le jugement et avec le 6 de coupe. Alors qu'est-ce qui se passe entre le jugement et le 6 de coupe ? Alors le jugement et le 6 de coupe indiquent des nouvelles rencontres. Donc c'est des nouvelles rencontres qui vont en fait vous bouleverser un peu, qui vont vous remettre en question et vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez quand même vraiment envie de liberté et c'est ça qui prendrait le pas sur le reste. Donc vous êtes vraiment, cette rencontre va vous obliger à vous interroger sur votre propre liberté au sein de votre couple, de vos amis ou de votre famille. Donc voilà, une espèce de, un besoin de souffler. Il en est de même exactement dans le domaine professionnel. Vous avez envie qu'on vous fiche la paix, vous en avez marre qu'on soit tout le temps sur votre dos, amis sagittaires. Je pense que bon, on a une période de l'année, on en a tous ras-le-bol, tout simplement on est fatigué. Et vous, vous allez ressentir peut-être d'un point de vue plus important, cette envie de tout simplement de liberté professionnelle. Je pense que certains d'entre vous ont envie de se mettre à leur compte. Il y a vraiment une notion de tout envoyer, voler. Donc voilà, vous avez envie de liberté cette semaine, amis sagittaires. Maintenant, dans le domaine matériel. Alors, le domaine matériel, malheureusement, ça bouge beaucoup. Vous êtes un peu perdu, vous n'arrivez pas à maîtriser votre domaine matériel cette semaine. Écoutez, ce n'est pas grave, calmez-vous, c'est que l'affaire de quelques temps, une semaine, ça va revenir. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Alors justement, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez en fait dans cette carte une certaine dualité. Le jugement est très actif, le 6 de coupe est très passif. Et c'est pour ça en fait que c'est compliqué. Vous allez passer souvent cette semaine par deux états. Un état très bien comme très négatif. Vous allez un peu passer par, ça va faire des montagnes russes tout simplement. Donc bon, écoutez, vraiment, soyez patient, ça passera. Maintenant, justement, si on regarde notre petit atout, notre atout en fait est le battleur. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir. Et je pense que c'est parce que beaucoup de choses se préparent que pour l'instant, on est dans une phase compliquée à tout point de vue et qu'en fait, les projets sont à venir. Je pense que c'est vraiment début janvier que la situation fasse se débloquer pour beaucoup d'entre vous. Donc, j'ai envie de dire que voilà, il faut essayer de passer les fêtes le mieux possible et attendre tout simplement que les astres soient mieux alignés et que tout se passe un petit peu mieux. Écoutez, donc je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Le battleur est quand même là pour vous rappeler qu'il y a une note positive là-dedans, qu'au final, des projets, des opportunités, vous en aurez, qu'elles arriveront beaucoup plus vite que vous l'imaginez. Donc, encore une fois, soyez très patient. Et puis, dans ces cas-là, n'hésitez pas de toute façon, si vous voulez en savoir plus, à me contacter sur étoilesdesalomon.com. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt.